C'est parti, parti pour le live ! Bonsoir, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ici, Gaël et je reviens pour vous parler des webinaires, bien sûr, webinaires extraordinaires et un aspect absolument clé vital des webinaires, c'est pas que les webinaires, c'est également le mindset qui va avec avoir le bon état d'esprit quand on est live, quand on est sur son webinaire pour générer un maximum de résultats. Donc on va voir quelque chose absolument clé d'un point de vue du mindset ce soir, c'est une pépite que je te donne pour justement par rapport à ce qu'on appelle l'abondance, comment être abondant pour avoir justement un maximum de résultats donc on en parle ce soir dans quelques instants. Avant cela, si tu ne me connais pas, voilà, je m'appelle Gaël Régnier, je vis à Londres depuis 12 ans, 12-13 ans et donc j'ai une agence, en fait on consulte sur les webinaires pour les rendre extraordinaires, c'est pour ça j'appelle ça un webinaire extraordinaire et ce soir, c'est une pépite par rapport au bon mindset à avoir sur son webinaire, donc c'est quelque chose qui est absolument clé, absolument vital. Et si tu ne me connais pas, je suis co-auteur de ce livre qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2, je l'ai co-écrit, on était un groupe de 14 entrepreneurs internationaux, on a des gens d'Angleterre, des gens d'Australie, des gens du Canada qui ont tous participé à ce livre Fit for Purpose Leadership numéro 2 et il est best-seller sur Amazon. Donc, best-seller numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, numéro 5 des ventes dans la catégorie management et leadership au Canada et en Australie, donc je le montre une fois de plus le livre. Donc, on a fait ça l'année dernière, vraiment, vraiment top, il y a énormément de conseils dans ce livre d'un point de vue du management, d'un point de vue du leadership et comment utiliser ses résultats, ses statistiques pour avoir un leadership extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui est absolument clé et pas uniquement d'y aller à la bonne franquette, mais vraiment d'avoir des résultats top. Et quand on parle leadership, il y a quelque chose dont on parle énormément, bien évidemment, c'est le mindset, l'état d'esprit qui est absolument clé. Je vois de plus en plus de personnes qui parlent de ça en ligne, donc ça, c'est absolument fantastique de voir ça. Et donc, ce soir, je te parle de mindset et si tu me connais, si tu me suis, tu sais que j'ai énormément de rites, énormément d'habitudes que je mets en place et qui me servent au jour le jour pour avoir un niveau d'énergie qui soit toujours au top. Et quand il y a des hauts et des bas, j'arrive toujours à rebondir beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai certains rituels, par exemple la douche froide le matin, j'ai mon trampoline également que j'utilise pour remonter mon niveau énergétique à travers la journée, tout en faisant un petit coup de sport et que je combine depuis quelques temps. Là, je viens d'essayer un nouveau truc qui est top. C'est, alors si vous, je ne sais pas si vous connaissez, le Pomodoro, donc cette approche de la gestion du temps qui est de dire, voilà, tu travailles 25 minutes au taquet et tu as 5 minutes de repos entre guillemets. Donc ce que j'ai commencé à faire, donc déjà moi, je ne bosse pas sur 25 minutes, je bosse sur 33 minutes et 33 secondes, qui est un clin d'œil à Eugene Schwartz qui est un maître du copywriting, un dieu, tu vois. Enfin, il est décédé un temps, mais le mec, il était fantastique Eugene Schwartz, c'est quelqu'un, tu vois, qui a bercé tout ce que j'ai pu faire en copywriting. Il est clé, ce qu'il fait, c'est fondamental. Et lui, il dit, je vais bosser en temps de 33 minutes. Donc je me suis dit, lui, il a réussi à fond, donc je vais faire ce qu'il a fait, ce qui marche. Donc voilà, 33 minutes et 33 secondes. Ensuite, je fais un peu de trampoline et ensuite, j'enchaîne sur une autre tâche, donc pour pouvoir avoir un maximum de résultats. Donc voilà, c'est Guel ce soir. Ce soir, je suis avec vous pour vous parler, enfin, pour te parler de mindset et le mindset justement pour avoir des résultats fantastiques sur tes webinaires, pour qu'ils les rendent extraordinaires. Donc, c'est de ça que je te parle ce soir. Et donc, le mindset de ce soir, c'est ce que j'appelle, donc c'est lié par rapport à ma méthodologie STP, donc la méthodologie structure, transition, pitch, les trois étapes qui sont clés pour augmenter ses ventes et ses conversions. Donc structure, transition, pitch. Si tu ne fais pas ça, tu es dans le caca. Et donc ce soir, c'est le focus sur la partie pitch. Donc la partie pitch, c'est simple, c'est quand tu es amené à vendre sur ton webinaire, il faut que tu sois toujours focus à fond. Et il y a un mindset à avoir tout au long du webinaire et même avant, après, c'est le mindset d'abondance. Avoir un niveau d'abondance qui soit haut et vraiment réfléchir dans l'abondance et pas dans le manque. C'est quelque chose qui va te permettre d'enchaîner les ventes. D'accord ? Donc super, super, super important. Tu vois, tout le monde veut faire plus de ventes, tout le monde veut augmenter, que ce soit le nombre de personnes qui s'inscrivent, augmenter le nombre de participants, augmenter le nombre de personnes qui restent à travers tout son webinaire et bien évidemment augmenter son nombre de ventes. Donc c'est les quatre métriques clés du webinaire. Et ce qui est clé derrière tout ça quand tu fais ton webinaire, c'est d'avoir un mindset de croissance, un mindset d'abondance, un mindset où tu te dis, il y en a toujours plus, il y a toujours plus de choses à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument clé quand tu fais ton webinaire. Donc prends bien ça en considération, un mindset d'abondance pour vraiment performer sur tes quatre métriques clés de ton webinaire. Donc avoir plus d'inscrits, plus de participants, avoir un maximum de personnes qui restent du début à la fin et un maximum de ventes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose à voir par rapport à ça, donc c'est simple, c'est si tu penses que ça ne va pas marcher, si tu penses que tu ne vas pas avoir les résultats, si tu penses que tu ne vas pas faire de ventes, devine ce qui va se passer. Je te laisse deviner, je ne vais pas te laisser attendre trop longtemps, mais ce qui va se passer, c'est simple, c'est clair, c'est facile. Ce qui se passe, c'est que si tu te dis que ça ne va pas marcher, que tu ne vas pas faire les ventes, et bien tu ne vas pas faire les ventes. Donc il faut vraiment avoir un shift, un shift, un changement, une transition, en se disant voilà, tout ce que tu as autour de toi, c'est en quantité illimitée, tu vois. Et c'est au-delà de tout ce que tu peux te ramener à voir, tu vois. Tu as toujours un niveau, et ce que tu as autour de toi, c'est simple, c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est ce que tu vas te dire, c'est ce qui va se réaliser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de manière consciente, on se dit oui mais, oui mais, oui mais, moi ça ne marche pas, oui mais, il y a des conditions, on parle en fait de toutes ces circonstances, on vit par rapport entre guillemets à ces circonstances, on se trouve des excuses. Et tout ça, tu vois, c'est du bullshit. Tout ce qui se passe, et ce qu'il faut bien faire le switch, c'est de se dire voilà, ce que tu es amené à souhaiter, c'est ce qui va être amené à être créé. Et je sais, ça peut te faire dire, ça va te faire péter la tête, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas prêts d'une à se l'avouer, et deux qui ne sont pas prêts à se dire que c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu réfléchis, tout ce que tu as fait jusque-là dans ta vie, avant tu as commencé par te le dire, ensuite ça s'est passé. C'est aussi simple que ça quoi. Donc, prends bien ça en compte, c'est comprends bien et accepte et dis-toi que oui, les gens veulent mes offres et les gens sont prêts justement à passer, à sortir la carte bleue pour les offres. C'est quelque chose qui est absolument clé. Donc, fixe-toi des objectifs, fixe-toi des objectifs et va les atteindre parce qu'il y a toujours des gens voilà qui seront intéressés. À partir du moment, à partir du moment où tu résous un problème pour quelqu'un, tu vas trouver un marché pour ça. C'est clair et net. Tu continues à chercher, tu n'arrêtes pas, tu te dis que c'est possible. Bon, bien sûr, tu as d'une, tu dis que c'est possible, mais deux, il ne faut pas non plus que tu perdes la tête. Il faut que tu restes dans la réalité. Tu vois, admettons, tu vas vendre des écharpes et des pulls au milieu du Sahara, je ne sais pas si ça va bien marcher, tu vois. Mais vois par rapport au marché, par rapport à ce que tu vends, par rapport aux personnes qui sont intéressées à ce que tu fais. Donc, vois ça, prends bien ça en considération et reste dans ce principe d'abondance, de se dire voilà, il y a tout. Et ça, c'est quelque chose qui est disponible. Pour moi, c'est quelque chose qui est disponible pour, pour moi, pour mes clients et les gens en général. Bonjour Alès, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de te voir, ça fait très longtemps. Je vais te faire un petit coucou, toujours au top, une vraie machine de guerre. Merci Alès. Voilà, salut beau gosse, salut beau gosse, merci, merci, ça fait plaisir de te voir. Ça, c'est chouette, merci, merci. Où il y a du, grosse interaction, toujours au top, une vraie machine de guerre. Je te remercie de ta positivité Alès et bienvenue sur le live. Donc mes amis, tout se passe dans la tête, tout se passe dans ce qu'on a amené à se dire, dans l'histoire que l'on se raconte. Et faites bien attention parce que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est votre environnement. Et votre environnement, dans la majorité des cas, va vous apporter, tu vois, un certain niveau de négativité, que ce soit au niveau de la télé. Tu vois, la télé, dans les news, dans les informations, pour que ça vende, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que ça fasse entre guillemets, enfin, ce n'est pas entre guillemets, c'est qu'il faut que ça fasse peur aux gens. La peur, c'est quelque chose qui vend, c'est quelque chose qui vend depuis des années, qui vendra toujours, qui a vendu il y a 50 ans, qui vendra 50 ans plus temps. Donc, si tu veux, c'est absolument clé que tu t'en détaches. Parce qu'eux, ils vont te faire propre parce qu'ils ont des objectifs différents. Donc, bien faire attention à ce qu'on te dit. Et ce qu'on te dit, ce n'est pas forcément la réalité. Fais-toi ta propre réalité. C'est ça l'objectif, tu vois, d'avoir ce mindset de gagnant, d'avoir ce mindset d'abondance, de savoir que tu en auras toujours plus dans lesquels tu peux avoir. Et si tu n'en as pas plus, cherche une autre solution, soie et de la ressource. Hello Thomas, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. C'est top ce que tu fais par rapport au live. Donc, continue à puissance live même. Donc, bravo, bravo, bravo. Merci d'être présent. Donc, mes amis, pensez bien, voyez bien. Faites bien attention à tout ce qu'on vous dit, à tout ce que vous pouvez entendre autour de vous. Et faites bien la part des choses entre ce qu'on vous dit et qui est vrai, qui est la réalité et les choses qui sont des histoires. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est facile de croire des histoires, tu vois, de se dire oui, mais les chiffres sont en baisse. Tu vois, alors là, attention, j'entends très souvent, on me dit voilà, les chiffres sont en baisse, les chiffres sont en chute. Elles sont uniquement en chute si tu connais ceux qui étaient là auparavant. Si tu commences aujourd'hui, tu n'as pas de référence de ce qui s'est passé avant. Il n'y a qu'une personne qui a connu ce que c'était avant qui va se dire ah oui, mais avant c'était différent, avant c'était mieux. Là, si tu commences aujourd'hui, prends les chiffres pour ce que c'est et reste, reste posé, reste concentré sur les chiffres. Il n'y a que les chiffres qui parlent. Les chiffres, c'est, tu vois, c'est la réalité. Et ce que tu te dis, c'est que toi, tu as la possibilité d'aller plus haut. Pourquoi ? Parce que tu te le dis. Donc là, tu vas commencer à réfléchir pour trouver des solutions, trouver des alternatives, trouver une manière de fonctionner qui vienne différente. En la place de dire non, ce n'est pas possible. Et en fait, quand tu commences à te dire que ce n'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête ? Tu vas trouver des raisons de te justifier par toi-même. Tu vas te prouver à toi-même parce que c'est la manière dont le cerveau humain fonctionne. Pour n'importe quel être humain, il faut qu'il ait raison, qu'il se valide par lui-même. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu te dis que ça ne marche pas, tu vas valider cette réalité. Tu te dis que ça n'a pas fonctionné. Si tu te dis que ça va fonctionner, là, tu vas faire en sorte de prendre les actions, tu vas prendre des nouvelles actions pour y arriver. Et ça, c'est là où je parle vraiment du mindset d'abondance, de savoir de sortir de ce cadre, de sortir de ce carcan qu'on nous impose, qui est mis autour de nous, qui est facile à voir en plus à l'heure actuelle avec tout ce qui est, tu vois, entre les informations, les réseaux sociaux, c'est facile de se dire « ah oui, mais je vois que lui, il poste plus souvent que moi et lui, il a l'air d'avoir une vie qui est plus cool ». Oublie tout ça. Tu vois, ça va te mettre la pression. Si ça te met la pression, c'est quelque chose qui ne va pas le faire. Ça te met la pression, tu vas automatiquement te dire que toi, tu ne peux pas le faire. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Change et change de contexte et fonce. C'est ça qui est absolument clé. C'est là où tu tapes dans un niveau d'abondance qui est supérieur. Et c'est là où quand tu vas rechercher la performance au niveau de ton webinaire, tu ne vas pas passer à l'étape supérieure parce que tu ne restes pas fixé et figé dans ce que tu as pu voir et dans ce que tu entends à gauche ou à droite. Oui, certes, quand tu regardes, les chiffres vont être en baisse. Très bien, ils sont en baisse. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en baisse qu'ils doivent influencer ton mindset, ta manière de réfléchir. Tu vois, les chiffres sont en baisse. Très bien. On fait quoi ? Pour quelles actions pragmatiques est-ce qu'on va prendre en considération ? Il y a deux, trois choses à regarder. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui marche ? Et qu'est-ce qui manque ? De quoi est-ce qu'on a besoin pour arriver à ce dont on s'est fixé ? Ça, c'est absolument vital. Et c'est là où quand tu as le mindset qui n'est pas de te dire « Ah oui, mais moi, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que… » Non, non, non. Tu es en contrôle. Tu es en contrôle de ta life, tu es en contrôle de ton business, tu es en contrôle de ton webinaire. La seule différence, c'est de dire « C'est possible. Pourquoi ? Parce que je suis en contrôle ». Et là, tu passes un niveau et là, tu enchaînes. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument vital pour augmenter les résultats de tes webinaires. Je vais te donner un exemple. J'ai avec un client là récemment. Donc là, tu vois, on est au milieu de l'été. La croyance que beaucoup, beaucoup de monde a, c'est quand tu es au milieu de l'été, quand tu fais des webinaires. Les gens, ils s'en foutent parce qu'ils veulent aller à la plage, ils sont en vacances, ils ont d'autres choses à faire. Ils vont au parc, ils vont prendre des apéros. Et donc, en général, on me dit « Ouais, mais les stats vont tomber ». Je suis très bien. Les stats vont tomber. Moi, c'est simple. Il m'a dit ça. Je lui dis « Oui, 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 très bien, trop bien, trop bien ». Mais je lui dis « Moi, je ne suis pas d'accord. On va faire en sorte, on va prendre des actions pour améliorer ». Et là, on a réussi à améliorer de près de 10 points. Donc, admettons que tu étais à 20%, tu passes à 30. Tu es à 30, tu passes à 40. Donc, si tu veux, 10 points d'amélioration au niveau du nombre de participants à un webinaire. Alors qu'on est au milieu de l'été. Et là, tu fais « Wow, c'est ouf quand même ». Tu vois ce qui est possible quand tu te fixes des objectifs et tu te dis « Voilà, tout est possible ». Et c'est uniquement ma tête qui crée et crée la réalité. Et ça la crée à partir du moment où tu prends des actions, des actions massives. Et ça, il y a un truc qui est clé, c'est qu'il faut bosser. Il faut se sortir. Il faut arrêter, comme on dit en anglais, d'être assis sur ses mains. En français, on dit d'autres petits mots. Il faut sortir les doigts du cul pour y arriver. Et ça, pensez-y bien. C'est là où vous arrivez à transformer vos résultats. Quand vous arrivez à vous dire « Voilà, ça, c'est ce qu'on voit. » Tu vois, c'est ce que les gens disent dans les journaux, les gens disent sur Internet, ainsi de suite. Mais allez au-delà de ça. Et quand vous allez au-delà de ça, c'est là où vous transformez votre business et vous prenez une mentalité de winner. Et c'est ce que je veux. C'est ça que je veux quand je crée des webinaires extraordinaires pour transformer la vie de 100 millions de personnes au niveau de leur santé, au niveau de leurs relations, au niveau de leurs richesses. Donc, prenez bien ce mindset, ce mindset d'abondance pour faire un maximum de ventes sur vos webinaires. Et vous verrez, vous savez que tout est possible. Tout est possible. Tout est dans l'abondance. Tout n'est qu'une question de se fixer un objectif et de prendre les bonnes actions pour y arriver et de bosser. C'est absolument, absolument clé. Et vous allez y arriver. Je vous ai donné l'exemple de mon client qui a augmenté de 10 points. C'est le nombre de personnes qui sont arrivées sur son webinaire, donc en plein été. Alors, vous pouvez le faire également. Allez-y. Sur ça, mes amis, je vous souhaitais une bonne fin de soirée. Si vous avez trouvé ça utile, parlez-en à vos amis, aux personnes de votre réseau, qu'elles soient sur Facebook, qu'elles soient sur YouTube. Vous pouvez même me faire un petit partage. Ce serait absolument adorable. Ça ne permet pas uniquement pour moi, tu vois. Moi, tu vois, je suis juste là l'intermédiaire. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre une communauté qui soit plus grande. Et c'est juste que je suis moi, je suis la personne au milieu, quoi. Et donc, aidez-moi à transformer ces vies, tu vois. Imagine-toi si tout le monde sur la planète ait des relations au top avec leurs parents, leurs enfants, leurs voisins, toutes ces personnes-là, que les personnes qui n'aient plus de problèmes au niveau des finances, tu vois, qu'il y ait une liberté par rapport à l'argent qui soit incroyable, que les gens arrêtent de se battre et de se déchirer pour ça. Imaginez, voilà, que les gens se sentent bien dans leur corps, qu'on élimine, voilà, tu vois, toutes les maladies de merde qui puissent exister, qui soient liées justement au corps, aux gens qui soient trop gros, à l'obésité, toutes ces choses-là. J'ai des personnes de ma famille qui étaient atteintes de ça, d'être en surpoids. Et c'est quelque chose, moi, tu vois, qui m'a brisé le cœur, tu vois. Donc, faites un petit partage, appuyez sur partager pour que ce message aille à un maximum de personnes et qu'on constitue vraiment ce webinaire extraordinaire. Parce que là, c'est une plateforme qui va être vraiment extraordinaire pour, voilà, pour partager un message puissant avec les gens. Voilà, mes amis, passez une super, super soirée. Je vous dis à très bientôt. Posez-moi vos questions en dessous dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir, évidemment. Je vous poste aussi le lien de mon groupe privé sur Facebook Webinaire Extraordinaire. Comme ça, vous pouvez le rejoindre et commencer une conversation, genre pour augmenter vos conversions, augmenter vos stats sur vos webinaires. Et je vous dis à très, très bientôt. J'ai un petit secret qui est en train de se préparer. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va vous faire très plaisir. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Ici, à très bientôt.